Le Dijocode de Sedona vous propose Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Rémi. Voilà, je crois que nous attendons un petit peu encore quelques participants. C'est en train de se connecter, c'est parfait. On va se laisser quelques secondes si ça ne t'ennuie pas Mathieu. Je sais que tu es très au fait de la chronologie et du temps. Bien sûr, en dessous. Tu es le timekeeper, donc je comprends que tu sois embêté que ça ne commence pas à pile 30. Donc on va attendre encore quelques secondes et puis on va commencer cet événement intitulé le CMS Headless sans queue ni tête. Je vois que ça commence à arriver, les connexions. Pendant ce temps-là, vous êtes libre sur le chat. Exactement. Déjà, vous avez effectivement… Voilà, on a rajouté les émoticônes. Je vois que tout le monde aime bien les utiliser. Les gens prennent leurs marques. C'est parfait. C'est une feature qu'on a rajoutée, spécialement pour vous. Et le chat, effectivement. Et là, c'est parfait. Bonsoir à tous. Tac, on est monté à 12 personnes connectées. On a encore un petit peu. On a quelqu'un qui s'appelle Edouard L. Je ne sais pas qui c'est. Je ne vois pas qui ça peut être. Il y a toujours un problème de Wi-Fi. C'est quelqu'un qui n'est pas très technique. Donc, c'est un peu compliqué pour lui d'appuyer sur deux boutons. Tout le monde arrive. Oui, c'est mon petit nom, monsieur entreprise et madame entreprise. Tac, on est monté à 13 personnes. Encore deux de plus, on va dire. Oui, parce que 13, ça nous paye moyennement. Ce n'est pas le nombre idéal. Je sens que sur le chat, ils sont en forme. Je ne sais pas si tu as remarqué. Ça va être chaud ce soir, je pense. Alors que c'est un sujet très sérieux. Exactement. Nous allons parler ce soir. Messieurs, dames, j'aimerais bien un peu de sérieux. Alors, on est combien là, maintenant ? On est monté à 14. Encore un ? Allez, encore un ? Ah ben non, il y en a qui s'en vont. Comment ça se fait ? Parce qu'il y en a qui ont des problèmes de Wi-Fi, en fait. Ah, on va blâmer le Wi-Fi, alors. Allez, il est quelle heure ? 33, on va commencer si ça te va, Mathieu ? Allons-y. Eh ben, je te donne la main, Rémi. Eh ben, merci. Merci à tous et à toutes d'être ici ce soir avec nous sur un événement. Vous le verrez qu'un peu particulier ce soir. On ne va pas parler d'apéro code. On va parler de ce que vous voyez en bas à droite, qu'on appelle le Dijocode, dont je vous expliquerai la teneur et le fonctionnement juste après. Très rapidement, on va se présenter, Mathieu et moi. Mathieu, je te laisse, honneur aux plus jeunes. Ça se voit d'ailleurs sur ta photo. Tout à fait. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Mathieu Broutin. Je suis architecte frontaine depuis plusieurs années à Sedona. Et ce soir, tout particulièrement, je serai partisan force et honneur sur le CMS Edless. Tiens donc. OK. Tiens donc. Tiens donc. Moi, Rémi, je suis responsable de l'innovation chez Sedona. Et moi, ce que je mettrais dans la balance par rapport à ton CMS Edless, c'est le CMS tout court parce que c'est quelque chose que tout le monde normalement connaît maintenant. Tout le monde a compris un peu le fonctionnement et les principes. Donc, je suis assez inquiet, pas inquiet, je suis assez surtout surpris et étonné de voir que tu me parles le CMS Edless. Donc, j'aimerais bien comprendre comment ça marche parce que je n'ai rien compris. Encore une fois, avant, j'ai préparé un peu cet événement, je t'avouerai Mathieu. J'ai un peu regardé sur les sites professionnels. Je n'ai toujours pas compris en fait ce que c'était que le CMS Edless. Donc, ça m'intéresse d'échanger, de discuter avec toi là-dessus. Je pense que ça va bien se passer alors, Rémi. Super. Pour aller très vite dans la partie rébarbatif de tout événement, le Dijo Club, je l'appelle le Dijo Apéro et tout ce que vous voulez. On parle très vite de notre société, c'est important quand même. Je suis là aussi pour valoriser notre société. Donc, c'est Dona, une ESN spécialisée dans les nouvelles technologies. On est plus de 200. On a plus de 24 ans maintenant d'existence. Et on est répartis à la fois en France, comme vous voyez ici, à Paris, Lyon et Toulon. Mais également, on a des agences à l'international, notamment en Suisse et à Hong Kong. Et notre objectif, comme toute ESN, c'est de vous seconder, vous accompagner dans la réalisation de vos applications, qu'elles soient applications web, mobiles ou sur des sujets de technologies innovantes. Voilà, c'était la partie la plus pénible de la conférence et de vous parler de notre société. Mais on y tient beaucoup, on est très attaché à ces Dona et les gens que je vois, entre autres, sur le chat ne diront pas le contraire. Alors, le format qu'on veut mettre en place, un format qui s'appelle le Dijo, parce qu'on s'est dit après l'apéro, après les petits déjeuners du matin, etc. Nous, on est parti sur un principe qu'on va échanger avec Mathieu sur un sujet qui est quand même, malgré tout, assez technique, qui est le CMS Head Lice. Et l'objectif, c'est qu'on est en mode vraiment questions-réponses, vraiment échange de bistrot, quelque part, avec des questions qui vont être sûrement, sûrement, et veuillez m'excuser, très naïves de ma part, mais aussi beaucoup très pragmatiques. Le but, c'est d'essayer d'avancer sur qu'est-ce qu'un CMS Head Lice. J'essaie, moi, de comprendre ce que c'était. J'espère que Mathieu, au fil de l'eau, va me rassurer et surtout va m'indiquer un peu en quoi consiste un CMS Head Lice. Et donc, les moyens pour ce faire, c'est d'avoir un échange entre deux personnes, Mathieu et moi, mais vous êtes là aussi, vous, et on compte sur vous, sur le chat, pour poser aussi des questions que je me ferais un plaisir de relayer auprès de Mathieu. Et si c'est des questions pièges, je me ferais un double plaisir à les relayer à Mathieu. Et pourquoi alors le Dijos, Rémi ? Alors, pourquoi le Dijos ? Je ne sais pas, c'est toi qui as décidé de l'appeler comme ça. Oui, étant donné que ce sera plus une présentation orientée sur l'échange, on s'est dit que si on restait dans la thématique de l'apéro, c'est plutôt l'échange sur le comptoir entre deux personnes, voire peut-être plus de personnes autour du comptoir, donc éventuellement avec un petit Dijos. Alors, simplement pour rappeler aussi les modalités, effectivement, il y a le chat, des questions que vous pouvez aussi poser. On va essayer de se tenir à 40-45 minutes, on sait que c'est tard le soir, donc l'objectif, c'est d'avancer très vite, de vous faire une présentation, une démo, bien entendu, et puis participer à cet échange avec nous. Par contre, si tu voulais arrêter de boire Mathieu pendant que je parle. C'est le Dijos, c'est le Dijos. C'est le Dijos. Et d'autres, pour les personnes qui ne savent pas, connaissent pas aussi tout ce qui a été mis en place, notamment avec les équipes d'Edouard, c'est que nous avons d'autres événements, d'autres formats qui existent pour être accompagnés par Sedona. Vous avez l'apéro code, qui traite souvent d'un sujet très technique, avec des experts, un peu comme nous, mais nous, on est plus en mode un peu plus cool et relâché. Là, nos experts, c'est des personnes qui sont très sérieuses, qui parlent le sujet très sérieux. Et donc, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne YouTube de Sedona, Sedona France, où vous aurez une quinzaine ou une vingtaine maintenant d'apéro code, avec des gros succès aussi, qui ont été faits notamment sur la domotique, sur Quarkus et ainsi de suite. On a également un autre format qui s'appelle l'apéro friend, comme le dirait Mathieu. Ça veut dire qu'on travaille avec des partenaires dans ce type de format, et notamment là, avec Elastik. On a travaillé avec Elastik pour présenter des solutions et devenir plus souple avec la solution. Et puis là, la tête un peu dépareillée que vous avez devant vous, la chaîne InnoTime, c'est une chaîne YouTube dédiée à l'innovation. Pour être tout à fait transparent, il n'y a qu'une seule vidéo pour l'instant dans cette chaîne-là. Et elle parle de l'outil Lob de Microsoft, qui est un outil permettant de faire du machine learning de manière très rapide. Donc, n'oubliez pas que vous avez cette chaîne YouTube à dispo. D'ailleurs, cet événement va être sur notre chaîne YouTube dès demain. Et puis, vous avez également notre Twitter, nos réseaux sociaux, sedona.fr, pour avoir toutes les news de notre activité technique, de nos consultants, nos experts. C'est vraiment une source d'informations inépuisable. Mathieu ? Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on va vous parler un peu de CMS et de l'ES? Alors, ça existe depuis plusieurs années, on va le voir. Et nous, ça commence à faire deux ans à peu près qu'on s'intéresse à ce sujet. C'est vraiment un sujet de veille chez nous, au sein de Sedona, sur lequel on a monté pas mal de petits protos, de petits pocs. Et puis, nos clients commencent à nous poser la question sur la gestion de contenu. Donc, on commence à implémenter ces solutions sur le CMS et de l'ES, mais à chaque fois, il y a toujours la discussion de qu'est-ce que c'est, pourquoi, etc. Donc, c'est un peu ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui là-dessus. Et puis, éventuellement, vous partagez aussi les retours d'expérience sur nos cas clients qu'on a pu rencontrer. Ok, ça me va bien. Ça me va bien. Alors, est-ce que j'ai mis, je crois, hype ? Est-ce que c'est un sujet hype du moment également, Mathieu ? Ce sujet CMS et de l'ES ? Alors, hype, ça dépend pour qui. Mais oui, en effet, en ce moment, il y a de plus en plus d'acteurs qui commencent à avoir le vent en poupe. Ok. Eh bien, écoute, allons-y. Moi, je voudrais simplement refaire un petit topo sur le CMS tout court. Moi, j'en fais depuis pas mal d'années. On est pas mal dans la société Enfer. On va parler de WordPress, Drupal et puis tous les autres, peut-être après avec un slide. Peut-être que tu m'as créé ce prêt pour l'occasion. C'est clair qu'avec un CMS, moi, ce que j'entends, c'est que j'ai un outil qui me permet d'administrer très facilement des pages qui vont être publiées après directement sur un site web qui sont en plus responsifs design, donc accessibles aussi sur des tablettes ou des smartphones et dont le workflow de validation est très, très simple. Donc, en plus, avec l'évolution du CMS, on peut rajouter des thèmes, on peut rajouter des plugins d'e-commerce, des choses de SEO, etc. D'ailleurs, l'exemple typique, Mathieu, c'est le superbe site que tu vois en bas, qui est le site de Sedona.fr, dont j'invite tout le monde à aller, avec plein d'animations, qui a été fait en WordPress, notamment. Parce que WordPress, je t'en parle comme ça. Oui, un petit peu. Mais WordPress, c'est quand même 60 à 65 % de parts de marché mondiales. En France, c'est à peu près la même part de marché. On est étonné de voir que tous les autres, c'est à peine 5 ou 3 %. Et puis, le CMS, tu connais WordPress, peut-être un peu moins des solutions comme Joomla, parce que quand on entend Joomla, on a l'impression de revenir 15 ans en arrière, back to the past, ou Magento, est-ce que c'est considéré comme un CMS ou un site d'e-commerce ? Mais bon, le CMS, tout le monde en parle, tout le monde l'a déjà utilisé. On a beaucoup de nos clients qui nous souhaitent encore continuer à travailler dessus. Donc, pour moi, c'est la valeur sûre, Mathieu, le CMS. Donc, je veux bien que tu me parles de CMS et de l'Est, mais d'ailleurs, c'est tellement sûr, je crois que je te montre un petit peu tous les logos qu'on a également. Il y a à peine plus de 80 CMS, si tu veux. Donc, j'ai fait esprit de te montrer en plus des logos, peut-être que certains connaissent et d'autres un peu moins. mais Sitecore, parce que je fais esprit d'en parler, puisque Sitecore, c'est un CMS qui est fait en .NET. Ça me fait du bien d'en parler. Ce sera la seule fois dans l'année où je parlerai de .NET, si tu veux. Mais tu vois ici beaucoup, beaucoup de CMS et la grande mode, vous avez entendu, c'est le low-code, no-code. Wix, notamment, Webflow, ce sont des outils CMS qui sont vraiment partis sur ce principe-là. Donc, une fois que je te pose le décor, j'attends de ta part quelque chose sur la partie CMS et de l'ES. Non, non, c'est intéressant de voir autant de références. C'est vrai que je reconnais quelques-uns, notamment LifeRay, qu'on aime pas mal au sein de Sédona. Là, Rémi, moi, j'ai fait un slide un peu plus modeste. Je n'ai pas mis tous les logos. Mais je te montre aussi un petit slide avec pas mal de solutions qui existent déjà dans le cadre du CMS et de l'ES. Il y a un site qui s'appelle le jamstack.org qui est aussi un truc un peu hype en ce moment autour de la Jamstack, qui a essayé de référencer les différentes solutions qui existaient autour du CMS et de l'ES. Ils en décomptent à peu près 91. Alors, 91. Après, il y a un peu de tout. Il y a des CMS vraiment de niche, notamment un CMS très spécialisé sur tout ce qui va être le japonais. Pourquoi pas ? Et parmi cette grande liste de 91, nous, à Sédona, il y en a quelques-uns qu'on aime beaucoup, sur lesquels on a pas mal expérimenté. Je vais te citer deux, trois petits noms comme ça. On a notamment Directus, qui est aujourd'hui en version 9. Directus, c'est un CMS qui a plus de 8 ans d'existence, qui avant était écrit en PHP, jusqu'à la version 8. Et sur la version 9, ils ont dit qu'on réécrit tout en Node.js, en bénéficiant de toute l'expérience qu'ils avaient accumulée autour de cette version PHP. On a Strapi, qui vient de sortir sa version 4 il y a peu de temps, qui est un projet aussi avec plus de 6 ans d'existence. Version 4, ils ont refondu pas mal de modules, en fait, qui étaient un peu legacy dans leur stack. Et on arrive sur un produit assez abouti. Et puis, on a des solutions SaaS type Netlify CMS, qui aussi ont pas mal d'années d'existence. Ok. Je ne savais pas qu'il y avait autant de choses déjà existantes sur le CMS Adless. Ça commence à être pas mal. Ce que je te propose, Rémi, c'est, tu sais, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, donc tout de suite, première chose qu'on fait quand on ne connaît pas ce que c'est quelque chose, on va regarder la définition. Oula. Ce qu'on va faire, Rémi, ça va être très simple. Ça va être très simple. Je vais te lire la définition, tu vas voir, ça va être clair, tu vas tout de suite comprendre. Donc, un gestionnaire de contenu sans tête, autrement nommé CMS Adless, est un système de gestion de contenu purement back-end qui agit principalement comme un référentiel de contenu. Un CMS Adless rend le contenu accessible via des API afin que chaque appareil qui consomme ce contenu puisse implémenter sa propre couche de présentation. Et là, ça va te tuer parce que le terme sans tête vient du concept couper la tête, donc la partie front-end comparé au corps la partie back-end. Là, normalement, ça devrait être limpide. Ouais, 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 je t'avouerais que là où je me trouve, la problématique de sans tête, c'est malheureusement une cicatrice historique au château. mais je n'ai pas encore tout à fait compris, chef. D'accord, alors on va faire plus simple. Je t'ai fait un petit nuage de mots, je t'ai fait un petit nuage de mots, c'est sur cette définition. Normalement, il y a au moins un terme qui devrait transparaître sur ce nuage de mots. Ouais, tout à fait, c'est sans. Tout à fait, c'est exactement ça. donc là, API, effectivement, API, c'est intéressant. API, donc, écoute, je te propose qu'on, j'ai l'impression que ça n'a pas l'air d'être encore très clair pour toi. Non, mais tu me parles d'un CMS qui est de contenu sans tête. C'est ça. Accessible, il y a des API. Tout à fait. Et puis, le concept du terme sans tête vient du concept de couper la tête. OK, c'est Sleepy Hollow, quoi, en fait. On n'est pas loin. D'accord, OK. Ça m'intéresse. Ça va être très simple. Ce qu'on va faire, c'est on va se faire une petite démo vite fait. OK. On a 3-4 minutes, c'est parti. Je repars sur, hop, sur, regarde, je vais me te faire la partie, je me déconnecte comme ça, je te déconnecte. Voilà. Donc là, je viens d'installer le CMS Directus. Donc, j'aurais pu vous faire une présentation autour de Strapi, etc. peu importe, il fallait un produit, j'ai choisi à-t-il ou face sur Directus. Premier truc qu'on fait, donc, je vais me connecter au back-office. En vrai, l'installation, moi, ça m'a pris 5 minutes à l'installer. C'est une ligne de commande, c'est parti, j'ai mon back-office, je peux le lancer. Je mets mon super mot de page sécurisé. L'installer s'appelait El Dijo, c'est ça ? El Dijo. Et là, donc, on arrive dans Directus. Donc, première chose que Directus nous dit, c'est, déjà, il n'y a même pas bienvenu, c'est vrai, mais il va nous dire commencer à modéliser. Premier truc qu'on fait en fait sur un CMS, c'est modéliser notre donnée. Donc, comment est-ce qu'on fait ça ? Donc, imaginons qu'on se met dans le, je ne sais pas, dans le cas d'usage, on a envie de modéliser, une liste d'agences, par exemple, liste d'agences Sedona à travers le monde. Premier truc qu'on va faire, on va créer cette collection d'agences. Donc, comment est-ce qu'on va l'appeler ? Je pense qu'agence, c'est un petit nom sympa. Agence Tourist, quand même. Agence Tourist. On va la créer, on va la créer, il n'y a pas de problème. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on va définir comme information dessus ? Donc, c'est là, on va dire, il y a Directus qui nous propose des champs un petit peu automagiques, un petit peu faciles à mettre en place, notamment la date de création, quelle est la personne qui a créé l'enregistrement, pareil pour la modification, on va tout prendre. C'est parti. Et à partir de là, je vais pouvoir définir qu'est-ce que j'ai sur cette agence. Donc, je vais créer un champ. Le premier truc que j'ai envie de faire, c'est par exemple dire mon agence, elle a un nom. Donc, on va aller tout de suite définir la clé de nom. J'aimerais que ça soit une information obligatoire, donc très difficilement, je vais cliquer la croix pour obligatoire. Allô ? Ah, excuse-moi, Mathieu. Oui. Excuse-moi, j'ai un appel de Christophe S. Oui. Qui me posait une question sur, je te lis, sa question. Est-ce que ça veut dire que moi, donc moi Christophe, en tant que contributeur lambda et sans tête d'expert technique, c'est pas vrai Christophe, il dispose d'une interface BAC où il saisit les contenus à la fois pour les devices desktop et les contenus optimisés device mobile dans des zones différentes, mais dans une même page, par exemple. Tu vois ce qu'il veut dire ? Alors, je saisis des contenus à la fois pour les devices desktop ou des contenus optimisés. Alors, je pense qu'on va revenir sur cette question. ça serait vraiment des contenus ou c'est de la manière dont tu vas représenter ces contenus. C'est ça. Parce que, alors, on va regarder pour le moment, on est juste en mode définition de contenu sur l'interface. Derrière, qu'est-ce que tu vas faire de ce contenu et comment est-ce que tu vas l'afficher ? C'est une autre problématique et on va revenir un tout petit peu après dessus. D'accord. Là, pour l'instant, tu me définis pour la seule collection. Pour le moment, je vais juste définir typologie de contenu. Donc là, je suis sur le contenu de type agence. Ce qu'on aime bien dans l'agence, ce serait savoir où elle est. Donc, par exemple, on va définir l'adresse. On string. Hop, tout à fait. Hop, donc, je vais définir l'adresse. Donc, typiquement, on aime bien, nous, la géologue, donc on va dire, essayer de définir une agence plutôt dans cette cartographie-là. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir, Rémi, d'autre ? Un petit curseur. Un petit curseur, pas de problème. On peut dire, par exemple, la surface de l'agence. Exactement. C'est parti. Je peux définir des bornes, etc. Je vais laisser les valeurs par défaut. Une petite donnée, par exemple, par exemple, l'ouverture de l'agence. C'est parti, le jour d'ouverture. On n'a pas du tout répété, Mathieu. Hop, c'est parti. Je crée mon champ. Et puis, je pense que ça commence à être pas mal. Éventuellement, je vais te rajouter une petite couleur parce que c'est rigolo, les couleurs. Les couleurs de l'agence. Et vas-y, je suis fou, là, je sens. Je vais te rajouter une petite image pour représenter l'agence. Et je pense que là, on a pas mal de champs. Et là, tu corresponds à ce que demandait Marianne. C'est parfait. Tu as rajouté l'image. C'est vrai. Donc, à partir de là, je suis bien content. J'ai modélisé ma structure de données. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Donc là, en fait, j'aurais pu faire ça avec une base de données Oracle, SQL Server, MySQL, ce que tu veux, ce que tu viens de faire. Alors, tout à fait. Si tu pouvais te connecter en direct sur une base de données, tu aurais fait du SQL pour venir définir tout ça. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller sur la partie contenu. Donc, éventuellement, tu vois, la partie modélisation, bon, c'est pas très technique, mais quand même, ça demande de réfléchir qu'est-ce qu'on souhaite modéliser. Derrière, c'est vraiment la personne qui connaît bien ces données qui va commencer à aller créer de la donnée. Je te propose qu'on se crée des petites fiches vite faits. Donc, par exemple, on va créer l'agence Sedona Marseille, voilà, par exemple, sur lequel on va lui définir plutôt, on va plutôt la mettre là, par exemple. Sedona Marseille, ils sont, ouais, c'est des locaux un peu sympas, donc on va dire 71 mètres carrés. Le jour d'ouverture, j'ai modélisé qu'un seul jour, mais on va dire que c'est le 4 avril. Une petite couleur pour rigoler, parce qu'on aime bien sur les couleurs, ça fait toujours joli. Et éventuellement, une petite image pour définir. Alors, c'est vrai que je pense que je n'ai pas beaucoup d'images. Il n'y a pas n'importe quoi. Alors, Marseille va être une tour Eiffel, je ne suis pas sûr que ça irait. On va mettre plutôt quelque chose, voilà, quelque chose comme ça, plutôt joli. C'est parti. Je vais écrire tout de suite, Rény, parce que là, je me sens chaud l'agence Inadeo, qui éventuellement sera plus sur Paris, l'agence Inadeo. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, c'est parti. Sur Paris, les loyers sont chers, donc on n'a pas trop de surface. La jour d'ouverture, je propose qu'on soit ouvert au mercredi, parfait. D'accord. Une petite couleur, hop, c'est parti. Et éventuellement, là, je vais réutiliser la tour Eiffel, c'est parti. Hop, j'ai validé. Ok, donc là, tu as créé la définition de tes différents champs, enfin, la structure. Et là, maintenant, tu as alimenté ces structures par du contenu. Voilà, donc là, j'aurais pu mettre 50, 60, mais on n'a peut-être pas le temps de remplir ça, mais tu as vu que ça allait quand même relativement assez vite. Premier truc sympa, c'est... Mathieu, tout de suite, d'après toi, c'est qui est-ce qui fait ça ? Qui est-ce qui fait ça ? C'est celui qui connaît ces données. D'accord. C'est plutôt quelqu'un du métier, ça serait quelqu'un vraiment le... Pour définir l'agence, ça serait vraiment des utilisateurs qu'on nomme admin au sein de la plateforme et qui connaissent vraiment leurs données. Ok. Juste avant, en fait, quand on a parlé de la définition, il y a un terme qui est revenu assez fort qui est le terme API. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde tout de suite ce que ça veut dire. Parce que là, c'est bien beau, on a fait de l'interface graphique, mais nous, moi, je suis un peu développeur aussi. Moi, j'aime bien quand on voit un peu de l'API. Qu'est-ce que c'est de l'API ? L'API, là, on va voir un truc qui est un petit peu cryptique. Mais qu'est-ce qu'on voit comme message d'erreur, là, c'est que vous n'avez pas la permission d'accéder à cette donnée. Moi, je te pose la question pourquoi, Rémi ? Parce que je ne sais pas, ça devait être intéressant de voir les agences, mais ça veut dire que sûrement, il n'y a pas les droits dessus. Exactement. Par défaut, Directus ne va pas exposer votre donnée. Toute la donnée que vous rentrez chez vous est dans votre base de données. Si vous souhaitez ouvrir les permissions, c'est ce qu'on va faire. On va aller dans les paramètres, les rôles et autorisations pour tout le monde, le public. Et à partir de cette collection agence, donc celle que je viens de définir, je vais lui mettre un accès total avec le petit oeil. Le petit oeil, c'est l'accès en visualisation, en lecture. À partir de là, je n'ai pas besoin de redémarrer un serveur ou de faire quoi que ce soit. Tout ce que j'ai à faire, c'est de rafraîchir ma page. Et là, je vois mon API, item agence, sur lequel je vais pouvoir récupérer mes données, mes enregistrements. Dessus toute l'API. Oui ? Oui, Rémi. On n'est pas tout seul là. J'ai l'impression. On n'est pas tout seul et on en est à 30 minutes de trucs. et tout ça pour me dire qu'un CMS et de l'ES, ça me sort sur un fichier comme ça. Mathieu ? Mathieu ? Zéro. 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 Écoute, Rémi, ça, ça va être la base de tout. Derrière, on va voir qu'on va pouvoir construire avec ça. Je te fais, on a encore quoi, une minute rapido. L'API, tu as tout de suite directement la partie création, modification, édition, recherche. et par exemple, je voudrais rechercher Marseille. C'est parti, j'ai uniquement les enregistrements qui contiennent dans les valeurs Marseille. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je ne suis pas mauvais en technique, j'ai mon point d'accès là, c'est-à-dire que si je tape ça, je récupère uniquement dans ma collection la valeur associée à l'attribut Marseille. Exactement. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien d'affiché tel quel comme mon CMS WordPress. J'affiche rien comme WordPress là. D'accord. Exactement. Donc ça, c'est la partie que tu vas exposer. Donc par défaut, Directus te propose soit d'exposer ça en API REST. C'est ce que je te montre là. Et il propose aussi un deuxième format, c'est du GraphQL. Pour ceux qui connaissent un petit peu la technique, normalement, ça devrait leur parler. D'accord. Je reviens un tout petit peu pour terminer la présentation du BO parce que cette information là où on affiche des lignes, ce n'est peut-être pas le meilleur format pour représenter ma donnée. Je te propose qu'on l'affiche en mode cartographique, par exemple, sur lequel ici, je vais pouvoir voir mes enregistrements et directement cliquer dessus pour accéder à l'affiche. Donc ça, c'est depuis le back office. Ou bien, par exemple, on a défini un champ de type date. J'aimerais bien afficher ma donnée en fonction de la date d'ouverture. Donc ici, je vais avoir mon petit calendrier et mes différentes fiches. Ici, on va afficher quand même le nom de l'entreprise, ça sera peut-être mieux. C'est de la Marseille ici. Donc, jour d'ouverture, ça sera lundi et Inadeo, ça sera mercredi. Ok. Donc, tu as un moyen très visuel de représenter ta donnée en fonction de ta typologie de données. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a, par exemple, toute la partie gestion d'administrateur. Si tu souhaites que ton API soit, on puisse s'authentifier pour pouvoir consommer de la donnée, etc., tu as la possibilité de gérer tous les utilisateurs techniques ou non techniques ici, avec une gestion de groupe, etc. Tout à l'heure, j'ai uploadé des fichiers pour les images. Donc, tu vas pouvoir administrer ça directement depuis ton directus avec éventuellement la possibilité de les modifier, retailler, etc., et de construire ta bibliothèque de contenu média. Les petits trucs qu'on aime bien aussi, généralement, ce seraient des dashboards. Donc, qu'est-ce que je peux t'afficher ? On va créer le dashboard. La dashboard, je ne sais pas. Je ne suis pas inspiré là-dessus. Ça, on ne l'avait pas préparé, ça réunit. Non, parce que tu ne savais déjà pas à l'époque quoi présenter. Donc, un petit dashboard. Donc, on a différentes typologies de dashboards. texte, je voudrais sur mon dashboard complet afficher du texte. Jusque-là, ça va. Des listes, c'est tout pareil. Et là où ça commence à devenir intéressant, ça va être à partir des indicateurs. Donc, des indicateurs, c'est j'aimerais, par exemple, on va dire un truc, ça va être compter le nombre d'agences que j'ai défini au sein de tout mon enregistrement. Donc, c'est parti. Normalement, ça devrait le faire. ici, bon, deux, ça ne dit pas quelque chose de beaucoup. Et ça me rassure. On va dire nombre d'agences. Hop, c'est parti. Et je vais pouvoir, tu vois, définir mon petit dashboard, rajouter d'autres graphiques. Et on a notamment les graphiques chart avec une échelle de temps. Donc, en fonction de données temporelles, numériques, etc., je vais pouvoir me définir un petit graphique. Par exemple, si je fais un directus autour de la vente, etc., je vais pouvoir afficher mon CA dans le temps, etc., directement à partir de ce petit menu. Ok. Alors, comme je t'avais dit, je pense ça plusieurs fois. Est-ce que je n'arrive pas à... Donc là, pour l'instant, la gestion de contenu telle que je le connais sur un WordPress, je ne le retrouve pas. Ce n'est pas tout à fait la même philosophie. Tout à fait. Je commence à voir que ce n'est pas du tout la même philosophie. Quand je vois ça, j'ai l'impression que tu mets à disposition de la data sous forme d'API. C'est ça. Comme je t'avais sûrement un jour posé la question, si on utilise un outil de type API management, gateway, de type APG ou Kraken Day. C'est quelque chose que tu vas pouvoir mettre en frontal devant ton directus pour aller consommer l'API. Donc ça, c'est parfaitement envisageable de mettre un API manager là-dessus. Je te montre... Les deux techniques que j'ai lancées, les autres, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je te montre deux, trois petites dernières features qui sont... Pour rigoler, mais par exemple, tu sais, quand tu contribues sur un document Word à plusieurs, généralement, tu as la partie espace commentaire sur lequel on aime bien échanger en disant « J'aurais pas vu ça comme ça, j'aurais vu ça différemment. » Sache que tu as la même chose ici. On n'est pas à Marseille, mais à Toulon. Hop, c'est parti. Donc, tu vas pouvoir avoir un petit espace d'échange sur aller modifier la donnée. et tu as bien évidemment toute la partie historique, révision, qu'est-ce qui a changé depuis... en remontant dans le temps. Voilà. Donc, j'ai pris un petit peu plus de cinq minutes et je m'excuse, Rémi. Non, ça me permet, je pense, comme tout le monde, de voir peut-être l'outil parce que là, tu parles de Directus, tu as parlé de 90 autres outils. Pour toi, ce sera quoi la différence avec un Strapi et un autre finalement parce que ça sera la même chose. Ils vont exposer de la collection sous forme d'API accessible suivant des profils. C'est ça. En fait, sur la partie CMS et de l'ES, la base, c'est je modélise, j'ai un assistant pour remplir mes données, derrière, j'expose en API. Donc, 80% de ce que je vous ai montré, vous les allez retrouver dans d'autres produits type Strapi, par exemple. Et puis après, il y a les petites spécificités de chacun. Donc, par exemple, la partie commentaires, c'est du spécifique sur Directus, etc. Très brièvement, je vous ai montré plein de petits trucs. Il faut que je reprenne. Tac, ça, voilà. Donc, en résumé, très rapide, la gestion des droits, la gestion des utilisateurs. Alors, les permissions, je ne vous les ai pas montrées, mais en fait, vous pourriez dire, là, on m'a donné un accès total en visualisation tout à l'heure, on aurait pu dire, je voudrais uniquement limiter en visualisation tout ce qui est dans un cercle géographique. je voudrais uniquement limiter en visualisation tout ce qui est, qu'est-ce qu'on aurait pu faire si on avait mis un statut de publication sur l'agence, uniquement tous ceux qui sont en statut publié, etc. Donc, tu vas pouvoir définir des règles un petit peu de qu'est-ce qui est visible ou pas, qu'est-ce qui est modifiable ou pas en fonction de certaines règles, sans coder, encore une fois, directement depuis l'interface. La partie gestionnaire de médias qui est assez rigolo, je ne me suis pas trop étendu dessus, mais il y a pas mal de fonctionnalités. Le petit workflow de publication, assez rapidement, je ne vous l'ai pas montré, mais assez rapidement, on peut définir quelque chose pour avoir un état brouillon, archivé, éventuellement un état intermédiaire de publication. Et puis, bien évidemment, le petit dashboard avec les petits graphes, etc. Je pense que là, tu as pu visualiser, Rémi, grosso modo, concrètement, ce que ça correspondait. Ce qui m'inquiète un peu, Mathieu, enfin, ça ne m'inquiète pas, c'est que finalement, entre CMS, Adless et CMS, il n'y a pas beaucoup de points communs à part marquer CMS. J'essaie de voir comment on peut trouver, tu me montres qu'il y a un outil qui permet effectivement d'exposer de la data, etc. Mais il n'y a rien sur le contenu même, c'est-à-dire, je ne peux pas faire comme sur WordPress, je rajoute mes paragraphes en gras, j'intègre des choses animées et ainsi de suite. Là, tu m'as montré qu'en restitution, c'est que de la data qui est sortie. Exactement. Alors, du gras, on aurait pu en faire. Tu veux que je le fasse là ? Tu as 30 secondes. D'après moi, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Tu veux du... OK, il n'y a pas de problème, Rémi. Je reprends, je vais aller modifier ma donnée. Agence. Je vais rajouter une petite colonne description dans laquelle j'ai envie d'avoir un éditeur avancé. Très bien. C'est parti. Et derrière, sur ma donnée, donc mettons Cédona Marseille, je vais avoir ma description. Bonjour. Et c'est parti, je mets du gras. Pas mal, c'est intéressant. Ouais, je vois. Je voudrais bien savoir la tête que ça a à la fin. Et derrière, en fait, on sent la description directement avec du HTML. D'accord. OK. D'accord. Donc, en effet, là, ce que je te montre, ce n'est pas gras, mais tu as saisi du contenu qui potentiellement pourrait avoir du gras. Donc, si demain, je veux l'afficher en gras, il faut que mon client que je vais développer lise ton contenu. c'est ça. Je te propose qu'on fasse le clash. Ah, merci. Clashons, clashons-nous. Clashons, clashons un peu. Sur l'hexagone et le pentagone et tout ce que tu veux. clashons-nous. En fait, je reprends un peu ce que tu disais sur vraiment la partie CMS. On est là pour aller administrer de la page. On modélise sa page, on met des contenus au sein de la page, des blocs de contenus. Là, tu peux vraiment pleinement la main sur aller définir du gras, des images, etc. Alors que sur la partie Adless, on va définir plutôt de la data. Et c'est cette data qui peut contenir éventuellement, donc tout à l'heure, on l'a vu un petit peu de HTML, etc. Le CMS Adless n'est là que pour définir de la donnée. C'est clair. Pour moi, c'est plus clair en tout cas. Pour toi, c'est plus clair. Mais ne sois pas trop ravi. D'un point de vue d'architecture, il y a aussi pas mal une grosse différence. C'est que sur ton CMS, tu vas avoir un bon bloc monolithique. Typiquement, le CMS vient avec forcément lié avec la base de la donnée. Il amène son back-office, sa gestion pour créer des sites web, sa gestion de thèmes pour définir un thème sur le site web, sa gestion de plugins pour pouvoir aller modifier le site web, la partie SEO. Tout ça, ça vient sur la partie CMS. Tout ça, c'est même gratuit, tu l'as dans ton CMS. sur la partie CMS et de l'aise, donc sur la partie de droite, on a la base de données qui est là, mais qui peut être indépendante de cette partie CMS et de l'aise. Et puis, le CMS et de l'aise, il va te fournir le back-office qu'on vient de voir et les API. Derrière, le site web, ça ne fait pas partie de la réponse du CMS et de l'aise. C'est une problématique externe au CMS et de l'aise qui va le consommer. Là, on a vu que j'avais un site web consommé, donc tu vas dire que ça ne change pas trop par rapport au CMS. Ce qu'il faut voir, c'est que tu peux avoir, maintenant que tu as de l'API, plusieurs consommateurs, donc y compris des applications mobile, des sites web. On a fait des tentatives sur des smartwatchs, c'est possible aussi, de l'auto, des smart télé, etc. Aujourd'hui, il y a potentiellement plusieurs consommateurs qu'il est possible et tous viendraient appeler la même API. D'un côté, tu as une partie très monolithique. C'est ça. Quand je prends un WordPress, je prends tout en même temps. Voilà. C'est ce qui explique pourquoi des fois, c'est compliqué à mettre à jour ou tous les composants doivent être mis à jour aussi constamment. De l'autre côté, j'ai quelque chose de beaucoup plus fragmenté qui me permet comme ça d'aller attaquer des données suivant ce que je veux moi afficher. C'est moi qui, en fait, indique la façon dont je veux traiter la data. Exactement. D'accord. Tu exposes et les autres peuvent consommer derrière. D'accord. Et par contre, Mathieu ? Oui. On en reparlera après, mais moi, je crois que WordPress et Drupal, ils font aussi du headless. Alors, j'ai vu ça. Ça t'embête, ça. Non, ça ne m'embête pas. Il faut bien que les acteurs historiques s'y mettent aussi. Alors, ça reste quand même pas aussi simple que ça. Derrière, tu as ces CMS qui sont des acteurs historiques dans le monde du CMS, donc à gérer de la page. Ça reste relativement, c'est une autre brique que tu vas mettre à part à côté de ton WordPress, en fait. OK. Bon, ça n'a pas encore bien... Je n'ai pas encore vu de solution parmi les acteurs historiques du CMS. D'après ce que j'ai vu, moi, c'est par exemple, WordPress permet de faire du CMS headless, mais tu es obligé presque d'avoir deux instances pour le faire. C'est ça. Donc finalement, tant que ce n'est pas fait pour, à l'origine, c'est compliqué. On a eu un client qui nous a posé la question hier. Il nous a dit, nous, on a Drupal en CMS headless, mais par contre, on est conscient que c'est quand même monolithique. Ils ont rajouté au fait une couche headless par-dessus du monolithique. Tout à fait. Tout à fait. Et je pense que Christophe a une très bonne remarque. Oui. Est-ce qu'un CMS headless, finalement, décorèle la data et la techno d'interface front ? Du coup, libère le client d'un attachement obligé à WordPress ou à Drupal ? Exactement. Derrière ta data, elle est... Elle est data, en fait, et derrière... Je vais reprendre. Ton CMS headless, par exemple, peut être développé en Node.js, etc. Il va exposer la donnée. Derrière, tu es libre d'implémenter le consommateur, donc ton application mobile, ton site web, en ce que tu veux. À partir du moment où tu viens consommer la donnée. OK. Je te propose un petit quiz, Rémi, parce que j'ai l'impression qu'on... Je suis à fond. Je suis à fond. J'ai l'impression que d'un côté CMS, on admise des pages, de l'autre, on admise de la donnée. On va essayer de faire des petits quiz sur... En fonction des use cases ou en fonction de... Il y a certains mots-clés qui viennent de la part de nos clients. Est-ce qu'on s'en tirait plus pour aller sur du CMS ou bien du CMS headless ? OK. Premier truc, l'expérience digitale multiplateforme. Alors là, pour ceux qui ne parlent pas ce langage-là, ça pourrait être plusieurs consommateurs sur une plateforme. Tu te sens plus là-dessus ? Ouais, alors, je n'ai rien compris. Je pense que, comme d'hab, tu n'as pas réussi à expliquer ce que tu voulais m'expliquer, mais ce n'est pas grave. OK. Donc là, ça veut dire que je vais accéder à l'info avec plusieurs types de dispositifs. multi-platformes. Moi, je pourrais te dire brut qu'un CMS de type WordPress, je peux y accéder aussi par des tablettes et par d'autres moyens, par des smartphones. Tout à fait. Donc là-dessus, maintenant, si je te dis par rapport à une smartwatch ou une smart télé, ça marche mieux ? Je pense que tu vas avoir plus de galères. C'est clair. Typiquement, naturellement, là-dessus, tu te dis, si j'ai plusieurs consommateurs, plusieurs typologies de devices qui viennent consommer ma donnée, on irait peut-être plus sur du CMS Adless là-dessus, non ? Ouais. Ouais. Mais ça veut dire aussi, Mathieu, que quand tu dis ça, tu le dis comme ça de manière innocente, mais il y a quand même du boulot. Parce que, OK, ton CMS Adless, il te fournit ta data, mais derrière, il faut que tu redéveloppes la partie consommation de la data. Tout à fait. Le CMS Adless, la réponse du CMS Adless s'arrête à l'exposition de la donnée. Derrière, c'est un autre chantier, une autre problématique, le fait d'aller présenter cette donnée. D'accord. D'accord. Typiquement, le use case, c'est, je n'ai pas d'équipe de développement et je ne veux pas d'équipe de développement. Mais j'ai envie de faire un petit site web, un petit site vitrine. Et je crois que j'ai la réponse, Mathieu. Dans ce cas-là, je pense que je partirai effectivement sur du CMS. En fait, le CMS ne veut pas dire, pas d'équipe de développement, mais peut dire, vous avez tout clé en main, le site web, le back office, sans avoir de développement à faire. D'ailleurs, si vous voulez aller l'optimiser, le tweaker, etc., potentiellement, une équipe de développement pourra vous aider. En fait, c'était un petit peu l'objectif de la troisième question aussi sur la solution toute intégrée e-commerce. Grosso modo, je pense que tu le vois aussi qu'on serait plus en mode toute intégrée sur du CMS. Un cas client, ça, ça nous est déjà arrivé, en fait, sur lequel un client avait déjà fait un développement avec un développement spécifique, une base de données. et derrière, le développement spécifique était très, très compliqué à maintenir, deux, trois failles de sécurité dedans. Qu'est-ce qu'on aurait pu proposer à ce client-là pour administrer une base de données existante parce qu'on ne va pas détruire la base de données, la recréer, les données sont déjà là. Est-ce qu'on pourrait proposer ? SQL développeur ? SQL développeur, c'est une réponse possible sur laquelle je ne suis pas sûr qu'elle soit à la portée de tout le monde, mais c'est une réponse possible. Parce que d'ailleurs, c'est une question, je ne sais même pas, il faudra demander au spécialiste Christophe ou Sébastien, c'est que est-ce qu'il y a des outils permettant d'accéder à la base de données directement sur un CMS de type WordPress pour aller faire ce que tu me dis là, mais sinon, tu es en train de m'aiguiller vers plutôt du CMS Headless. Tout à fait. D'accord. Voilà, le CMS Headless va s'appuyer sur ta structure de base de données existante. il va rajouter ses propres tables, mais derrière, il ne va pas casser l'existant. D'accord. Dernière petite question sur le quiz, ça nous est déjà arrivé des clients qui nous disent on voudra un intranet, monsieur Coulachon. Excuse-moi, je réponds à un monsieur Thomas C qui est en train de spolier la suite de nos slides. Donc, ça arrive Thomas. Oui, oui, c'est une question que j'allais te poser. C'est un intranet, un intranet. C'est un CMS, plutôt CMS Headless. J'ai un peu plus de mal à avoir un CMS classique en intranet, mais c'est sûrement peut-être arrivé, je ne sais pas. C'est quoi qui va me dire ? En fait, je te dirais, ce n'est pas suffisant pour répondre juste je voudrais un intranet. Ce qu'on aimerait plus, c'est qu'est-ce que vous voulez faire avec votre intranet ? Si par exemple, c'est pour publier un peu la newsletter, la vie de la société, etc., ce n'est peut-être pas la peine de sortir le CMS Headless. Le CMS peut très bien faire ça. Si par contre, on est sur une petite plateforme de réservation de salles de réunion ou quelque chose comme ça, le CMS Headless pourrait vous aider à modéliser vos salles et puis directement les réunions. Donc, ça dépend qu'est-ce que vous voulez faire. Ok. Je pense qu'il y a une petite question là-dessus. Oui, il y a une question sur la sécurité, j'ai l'impression. Et c'était quoi la question ? C'était quid de la sécurité ? Bon, d'accord. Justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est que, on va en parler, mais je sais que quand on parle de CMS, on parle principalement des failles de sécurité qu'il y a sur les CMS et encore plus principalement sur WordPress, mais on a compris pourquoi puisqu'il détient 65% des parts de marché. Oh là, mais non, oui. Ah ben, excuse-moi Rémi, je te sors les dossiers là maintenant. Je te sors les dossiers là. C'est vrai que, donc j'ai pris l'exemple de WordPress en particulier, c'est vrai que là, on a pas mal de failles qui ont été relevées au cours d'un projet qui date de 2004, pas mal de failles qui ont été relevées et pas mal de trous de sécurité autour de ce CMS. Tu as quelque chose à dire ? Non, là je suis sans voix parce que je vois 35% en bas de failles XSS. Ok. Et là, tu vas me dire quoi ? Tu vas me dire que ce n'est pas le même problème pour les CMS et de laisse ? Alors, je ne vais pas te dire qu'il n'y a pas de failles, ça n'existe pas. D'accord. Par contre, on va reparler un petit peu de l'architecture et je t'en repris la même faille qu'on a. Sur le bloc de gauche qui représente un peu la partie CMS, on voit qu'on a énormément de choses, le CMS te propose énormément de choses. Donc, on a back-office, base de lunettes, site web, SEO, plus les différents plugins que tu vas pouvoir ajouter, plus les différents thèmes qui peuvent éventuellement contenir des failles de sécurité. Sur la partie CMS et de laisse, tu as deux blocs, back-office, API. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de failles de sécurité sur la partie CMS, je dis juste que la surface d'attaque entre un CMS et un CMS et de laisse, tu as plus de surface sur la partie CMS, donc, quelque part, by design, il y a moins de possibilités d'attaque en fait. Donc là, où un Thomas C nous dit qu'on a juste à sécuriser l'API et le BO, c'est ça, dans le côté CMS et de laisse ? Voilà. Donc, les API, quelque part, vous avez Directus qui va vous en fournir par défaut sur l'étagère, quelques-uns, donc derrière, c'est l'équipe de Directus qui va l'implémenter et puis vous avez possibilité aussi de greffer vos propres APIs. Et là, vous avez deux solutions, soit vous le greffez directement au sein de Directus, soit vous avez le droit aussi de vous mettre une petite brique à part qui viendrait consommer de la donnée directement aussi depuis Directus. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? J'avais déjà laissé une petite animation. Non, je pense qu'on a tout dit là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions autour de la sécuriser ? La sécurité, même. La sécurité, exactement. Donc, oui, en effet, Thomas, tout à l'heure, on parlait aussi d'API Manager. Si vous le souhaitez, vous pouvez découpler la partie back-office de l'API définir un certain type de population qui puisse accéder à votre back-office et derrière, vous mettez un API Manager de manière à pouvoir filtrer un peu qui pourrait avoir accès à cette API et filtrer, valider éventuellement les requêtes en entrée, etc. C'est complètement possible de faire ça. Ok. Alors, les coups maintenant, Mathieu ? On en est à 50 minutes, je voudrais pas que les gens... Je comprends, je comprends. Moi, généralement, c'est important, mais bon, est-ce que c'est vraiment important ? Je te propose qu'on prenne plusieurs points comme ça. Je pense que tout le monde a à peu près en tête la vision des coûts sur une plateforme de CMS. on essaie de s'appuyer là-dessus pour voir est-ce que ça pourrait coûter plus cher, moins cher ou à peu près la même chose sur une plateforme de CMS Adless. Donc, première chose, c'est la plateforme, combien ça coûte le fait d'acheter une plateforme de CMS. Donc, le Directus, par exemple, le Directus, c'est un produit open source sur lequel vous le récupérez depuis GitHub et vous l'installez, vous n'avez pas de licence dessus. vous avez la possibilité d'avoir du support dessus et dans ces cas-là, c'est là on arrive sur les licences. Strapi a la même philosophie, donc c'est aussi de l'open source avec deux, trois fonctionnalités entre guillemets premium. Donc, par défaut, vous pouvez démarrer avec une plateforme Adless sans dépenser un seul centime. Si on regarde maintenant les coûts des plugins et des thèmes qu'on paye généralement sur nos CMS, côté CMS Adless, ce n'est pas tout à fait pareil. On va retrouver la notion de plugin et ça va être plus cette plugin pour aller amener un peu plus de fonctionnalités sur le back-office. Aujourd'hui, il y a Strapi qui vient de lancer un marketplace de plugins. Pour le moment, tout est gratuit dessus, mais il propose aussi de, alors premièrement, valider chaque plugin qui va être déposé sur ce marketplace avec une équipe de reviewers de manière à ce que le plugin puisse garantir un certain standard au niveau de sécurité. Et deuxièmement, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, étant donné que les plugins, ça allait être des contributeurs autres que Strapi, potentiellement, cette plugin pourrait être payant à terme. Aujourd'hui, cette plateforme marketplace est complètement gratuite. Deuxième chose, c'est la partie thème. Donc aujourd'hui, pour mettre un petit peu de thème au sein de ton site web, au sein de ton CMS, tu as des thèmes, donc tu as des thèmes gratuits des fois et des thèmes payants aussi. Sur cette partie CMS et de l'Est, les thèmes, ça n'existe pas en fait. Ça serait simplement enrichir le back office, c'est ça ? Ça serait, en fait, le thème, c'est ce qu'on appelle le site web. C'est ça. Donc le site web, c'est la réponse, le coût n'est pas dans le CMS et de l'Est, mais derrière, sauf si vous cherchez uniquement à exposer du JSON, derrière, il va falloir dépenser des sous pour aller implémenter le site ou bien l'application mobile ou bien l'application de smartwatch, etc. Mais c'est un coût, je ne sais pas si on peut le relier au CMS et de l'Est, mais c'est le coût du consommateur. Sur la partie hébergement, donc, Strapi et Directus, vous pouvez les récupérer et vous-même le mettre sur votre serveur ou bien les deux proposent une plateforme cloud donc avec leur solution installée avec un fritière. Alors, des fritières assez généreux puisque vous pouvez vous instancier, il n'y a pas de limite en termes d'utilisateurs, etc. Vous pouvez directement aller sur la plateforme cloud de Directus et vous donner gratuitement un accès. Alors, avec un petit peu moins de fonctionnalité parce que derrière, ils ont aussi la partie hébergement cloud avec une base de données clusterisées, redondées, etc. Mais par défaut, sur le fritière, vous avez une base de données SQLite qui est parfaitement bien pour commencer. La partie mise à jour, alors, c'est un petit peu compliqué parce qu'autant sur la partie CMS, il faut toujours garder des matrices de compatibilité entre la version de mon WordPress, la version de mes thèmes, la version de mes plugins et tout n'est pas forcément compatible les uns avec les autres, donc ça devient assez le casse-tête et ça commence à coûter un petit peu d'argent là-dessus. sur la partie CMS Headless, en tout cas pour les solutions Strapi et Directus, sur des versions patch et mineurs, il n'y a pas de breaking change, je n'en ai pas vu, en tout cas, ça fait quelque chose comme deux ans que j'ai regardé, je n'en ai pas vu. Par contre, les deux ont publié des versions majeures, donc la 9 pour Directus et la 4 pour Strapi qui n'étaient pas rétro-compatibles l'un avec l'autre. Donc, sur des mineurs des patchs, vous pouvez garder sans problème vos mises à jour et sans breaking change. Sur les versions majeures, c'est là où ça commence à être compliqué. Dernier point en termes de coûts, sur la réversibilité, si vous avez mis en place un CMS, c'est vrai que c'est assez compliqué derrière d'aller récupérer la donnée ou d'aller la transférer autre part. sur le CMS Headless, c'est rien de plus qu'une grosse interface, un gros back-office avec des API sur une base de données. Et cette base de données a été structurée logiquement, entre guillemets, avec votre logique à vous. Si vous enlevez votre CMS Headless, votre base de données est toujours là avec vos données structurées. Derrière, vous pouvez dire je ne veux plus de Directus, je veux un développement spécialisé avec un backend, un frontend, et derrière, vous pouvez réutiliser exactement la base de données, vous n'avez pas besoin de casser que ce soit. Et entre deux, entre vous, ou trois CMS Headless, on peut récupérer, je suis sur Directus et puis il y a plein de trucs qui ne me plaisent plus, je vais passer sur Strapin, c'est simple aussi ? Alors, d'un point de vue de données, oui. Maintenant, le fait d'avoir dit ici, j'ai une telle permission dans Directus, par exemple, vous n'allez pas pouvoir le récupérer ISO dans Strapin, chacun implémente sa propre plateforme d'authentification. Mais en termes de données, oui, vous pouvez prendre même une donnée modélisée extra-pi et faire l'inverse avec Directus. Directus est capable de se plugger directement sur votre base de données et dire, donnez-moi de l'information sur comment exploiter cette donnée. Ok, c'est clair. Ok, Mathieu. On va se diriger vers la fin, je pense. J'ai l'impression, il y avait des questions, en fait. Edouard qui posait, est-ce que Liferay c'est aussi un CMS Headless ? Je pense qu'on peut dire oui. Et je pense que Thomas a répondu avant tout. C'est possible. C'est possible. C'est tout à fait possible. Je pense que c'est comme un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur Drupal ou WordPress, ils ont aussi une possibilité d'être utilisés comme CMS Headless. Mais c'est une bonne question. Oui et non, oui, c'est le côté normand du truc. Donc si on veut conclure un petit peu Mathieu, ce qui me choque dans tout ce qui vient d'être dit et vu, c'est qu'on oppose souvent CMS versus CMS Headless. Finalement, ce n'est pas tout à fait la même philosophie. On n'utilise pas SMS Headless de la même manière qu'un CMS classique, voire il peut être complémentaire. C'est-à-dire que je pense que tu as peut-être vu déjà des gens qui utilisaient le CMS classique pour publier du contenu sur un site web et utiliser la partie Headless pour la partie purement d'accord. Complètement. OK. Donc finalement, ce n'est pas aussi les mêmes typologies d'utilisateurs. Et d'un côté, effectivement, ton CMS Headless m'a l'air d'être un peu plus orienté, un peu plus technique. Je ne crois pas que ce soit un responsable marketing qui puisse le gérer. Je ne sais pas. Alors, je te dirais, tout dépend. Si, sur la partie quand même saisie de données, on a vu que c'était relativement simple. D'accord. Derrière, administrer, ce n'est pas forcément les mêmes typologies de personnes. D'accord. Et pour toi, c'est quoi l'avenir du CMS Headless ? C'est une bonne question. Merci. C'est une très bonne question. Je ne sais pas. Ce que je peux te dire, par contre, c'est quelque chose qu'on est en train de voir aujourd'hui. On a des grands acteurs, donc justement, des CMS qui sont en train de déployer leurs solutions en mode CMS Headless. On a cette approche multi-device. Aujourd'hui, on consomme toujours plus d'informations en fonction de différentes typologies de devices. Quelque part, le CMS Headless m'a l'air très, très bien adapté pour ça. Et puis, il y a cette approche légère. Tu as vu que le CMS Headless arrive avec juste deux briques, le back-office et l'API. Quelque part, le déposer dans un SI et puis construire autour de cette brique est quelque chose de très facile. Et pour faire des opérations, en tant que développeur, de temps en temps, on est amené à faire des CRUD, des trucs comme ça, des API qui n'ont pas vraiment de business métier, de logique métier dedans. Pourquoi s'embêter à faire un développement from scratch aujourd'hui avec un CMS Headless ? Ça peut très, très bien faire l'affaire gratuitement. Ok, ok, ok. C'est très clair. En tout cas, j'ai beaucoup plus appris grâce à toi sur ce que c'était qu'un CMS Headless. Je vois Sébastien qui a une petite question. Ah, pardon. Alors, Christophe, Christophe, déjà, le Data Lake Headless, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je ne suis pas sûr qu'en fait, un back-office serve lorsqu'on a un Data Lake pour aller administrer la totalité de ton contenu au sein de ton Data Lake, mais je ne sais pas. Sébastien, est-ce que la prolifération des CMS Headless pourrait aider le développement d'initiatives telles que l'Open Data ? Complètement. Complètement. Et je crois qu'on... on a fait le tour. On a fait le tour, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Écoutez, nous, on voulait vous remercier pour cette première session de DJO Code. On voulait aussi vous signaler, par exemple, si tu peux aller sur le slide d'après, s'il te plaît, Mathieu, qu'il y aura un prochain webinaire. Alors, la date n'est peut-être pas encore figée, figée. Je ne sais pas si Francis est là, mais c'est important de le noter quand même. Ça va être un peu plus sérieux puisque ce sera avec Francis, donc c'est beaucoup plus sérieux quand c'est avec Francis. On va vous présenter un peu notre offre Move to Cloud et surtout vous aider à préparer au mieux la migration cloud. On sait que ça ne sert à rien de faire du big bang et ça peut être au contraire très destructeur de se lancer dans une migration sans avoir réfléchi au préalable sur les différentes routes et opportunités de vos applications legacy ou non. et donc, ça va être entre autres le prochain webinaire et je pense qu'il y en aura d'autres aussi et on vous tiendra informés via nos Twitter, via notre site web qui est toujours à jour et via nos équipes qui sont toujours présentes. Voilà, on voulait vous remercier. Mathieu, je te laisse le mot de la fin. C'était un plaisir de faire ça avec toi, Révis. Partager. C'était le premier Dijon donc j'espère qu'il y en aura plein d'autres et puis on espère vous revoir nombreux sur les prochains événements. Super. Merci à tous et puis vous retrouverez donc le replay sur notre chaîne YouTube. Tout à fait. Je vous souhaite une très très bonne soirée à tous et puis à bientôt. Au revoir. Merci Mathieu. Sous-titrage ST' 501